il a été piqué il y a deux jours en terminant troisième derrière yohannes b martin fourcade s'élance vers sa toute première victoire de la saison on l'espère on espère cette victoire il va y avoir une belle bataille avant cela martin il sait ce qu'il a à faire on voit tout de suite ça y rentre dans le rythme il est parti vite mais y'a pas le choix là sur dix kilomètres ça va ça va passer vraiment très rapidement je répète encore une fois mais cette neige aujourd'hui va accélérer le temps de course donc il ne faut vraiment pas perdre de secondes nulle part l'équipe norvégienne a envie de marquer vraiment les esprits sur ce début de saison tout de suite montrer qu'ils sont là et qu'ils seront redoutables aux jeux olympiques le voilà martin fourcade et on a entendu le technicien dire le nom d'enric labellund tout le monde sait qu'il est en la tête et martin a eu cette indication les athlètes quand il s'élance ils choisissent l'athlète par rapport à qui veulent ils veulent être indiqués dans le premier tour et là martin donc a regardé la liste de départ il a vu que c'était la belloune le plus intéressant pour lui donc il est effectivement renseigné par rapport à la belloune on voit qui qui ski fort un martin dans ce premier tour on va voir voilà stéphane qui vient d'informer quentin donc quentin est troisième à cette seconde de la belloune à cet intermédiaire maintenant on va attendre le temps de de martin ça va se ressembler sensiblement on est fait un peu plus de deux secondes désormais le sépare du norvégien ça c'est à peu près des temps qui sont logiques la belloune c'est vraiment un des tous meilleurs martin il peut pas lui mettre dix secondes comme ça dès le premier intermédiaire mais en tout cas il est dans le rythme il est bien parti le plein pour canton fillon maillet martin fourcade va-t-il réussir à réaliser la même performance c'est bien parti une faute pour martin fourcade une entrée en matière pas parfaite non c'est pas c'est pas très bon effectivement alors il a tiré plus vite que sur l'individuel martin déjà ça c'est bien on sent qu'il a envie de de rentrer dans cette course malheureusement une erreur bon on n'a pas vu la simulation pour savoir où elle est le vent a soufflé légèrement vers la droite pendant qu'il était en train de tirer ça peut-être pousser un petit peu sa balle dehors alors si martin est capable de récupérer du temps sur sur les skis il est en train de terminer son anneau de pénalité il va très vite on va pouvoir vous donner une indication à la sortie du tir quentin est sorti à deux secondes en deuxième position de garanichev et martin ressort à cinq secondes de garanichev donc martin il va quand même très vite en ski aujourd'hui aux trois fautes pour yohan esbeu il est complètement passé à côté du début de ce tir vous voyez c'est ce qu'on redoutait on va suivre le tir de quentin pas de 10 sur 10 pour quentin fillon maillé mais dans ces conditions un 9 sur 10 ça peut être bien ouais c'est honorable pour pour quentin décidément ça s'enchaîne allez martin ne plus laisser de cadeaux surtout qu'une s a vraiment flanché le tir parfait pour martin fourcade il va ressortir à 9 sur 10 et on va suivre l'intermédiaire yohan esbeu a fauté pas martin c'est le plein c'est là que je vous garantis qu'on voit la différence martin c'est un vrai champion yohan es va ressortir juste devant lui de l'anneau de pénalité ah non yohan es repart pour un pour un tour donc martin finalement ne sera pas confronté aux norvégiens sur la piste mais c'est bien là ce que fait martin regardez il ressort avec beaucoup d'avance justement sur quentin fillon maillé qui ressort en deuxième position quelle course des français pour l'instant c'est parfait alors il ya des athlètes qui peuvent largement passer devant martin qui sont pour l'instant à 5 sur 5 mais en tout cas par rapport aux norvégiens donc je voulais juste expliquer son tir regardez ces balles elles sont tendance basse droite en fait c'est typiquement ce qu'on redoutait par rapport aux réglages le vent était différent pendant les réglages regardez toutes ces balles sont à droite et du coup il n'a pas fait les clics qu'il fallait yohan es là hyper gros 1 sur ce premier tir il va falloir maintenant qu'ils qu'ils fassent une course complètement différente donc ben finalement il ya pas mal d'athlètes qui s'auto élimine martin il a flanché sur le coucher pour les autres c'est sur le debout que ça se joue martin fourcade vous le voyez à l'image avec son son dossard rosé que lui dit ses entraîneurs 49 secondes d'avance alors qu'il en avait alors c'est sur sven scène il faut que je prenne par rapport à quand un fillon maillet il avait 25 secondes d'avance sur quand un fillon maillet maintenant il en a 49 non martin a même à même doublé quentin n'en pas encore donc ouais on a quand même un gros temps de ski là de la part de de martin il coûtait beaucoup trop cher et vindy je crois en lui mais pour l'instant bas sur ses deux premières courses il n'est pas là surtout au niveau du tir alors qu'on voit avec c'est du aérien martin la délée en bas de votre image là sur la gauche il est en train de redescendre pour aller dans le stade martin fourcade et pour l'instant en tête juste après ce virage il va redescendre dans le stade et il est temps en course pour sa toute première victoire cette saison après la troisième place sur l'individuel il faudra attendre évidemment le passage des autres athlètes martin fourcade il a le dossard numéro 13 ils sont au total 108 engagés dans ce sprint rien n'est fait mais en tout cas il va il va établir le temps de référence sur ce sprint il passe la ligne jusqu'au bout il ne lâche rien martin fourcade pour grappiller la moindre seconde et voilà qu'ils ont fini avec ce sprint à 22 minutes 41 et quentin fillon maillet à 34 secondes de lui quentin qui fait également une très belle course 34 secondes alors on va regarder tout de suite les temps de ski meilleur temps de ski pour pour martin et quant à fillon il est quant à fillon maillet il est à 28 secondes seulement de martin en temps de ski donc c'est très bonne augure la bellune est à 25 secondes de martin donc quentin dans les temps de la bellune il est en forme une erreur pour tariebe attention le 9 sur 10 il peut encore revenir sur martin fourcade il va ressortir il va ressortir dans les temps de martin donc il va y avoir une belle lutte dans le dernier tour alors est-ce que tariebe peut tenir dans ce dernier tour est ce qu'il en a trop fait dans le premier non non il est en forme à tarie cette année il a annoncé qu'il voulait jouer le classement général de la coupe du monde enfin c'est son frère surtout qui a parié sur lui pour le classement général de la coupe du monde donc on va suivre son anneau de pénalité vous voyez cet anneau c'est vrai qu'on le voit pas souvent c'est pas évident ce qui est sur cette partie c'est tout en virage c'est pas agréable allez il faut qu'il se dépêche de terminer et juste après il y a l'intermédiaire sur ce gros poteau là et vous le voyez il est deuxième il est devant martin fourcade il est il est 7 secondes devant martin alors ça va le fatiguer d'avoir fait un anneau de pénalité martin lui il a fait son anneau de pénalité pendant le tir couché donc il a pu vraiment repartir très vite dans le dernier tour là il faut dire que yohannes sur son dernier tour il va se rajouter 30 secondes de plus à faire donc ça peut le fatiguer ça peut avoir une petite incidence il faut pas rêver il est quand même en forme tarié ça va être ultra chaud pour la victoire les caméras sont sur martin fourcade mais son visage ne laisse rien transparaître martin fourcade est menacé par cet homme tarié beut va-t-il lui chipper la première place ou la tension il a failli se déstabiliser tarié il a glissé un peu bon martin il préfère répondre aux médias étrangers plutôt que de regarder la fin de course de toute façon il peut rien faire martin donc donc autant continuer à répondre aux questions regardez ces belles images là qui nous prêts c'est une partie de piste qu'on voit rarement là cet endroit c'est un long plat qui faut aborder en un temps assez fort il est là tout en puissance ces techniciens qui lui court après et là il va basculer dans une grande descente qui va le ramener en direction du stade quelle course quelle course les cadors de cette coupe du monde sont tous passés mais on vous le disait il y aura du suspense jusqu'au bout on avait coché ce dossard ce 94 on avait coché tarié beut on savait qu'il pouvait faire quelque chose aujourd'hui il nous le prouve il pourrait aller chercher la victoire allez nouvel intermédiaire il est en haut de cette cette bosse comme on appelle c'est le coup de cul ici il faut monter jusque là haut tout en un temps en puissance après il ya un virage un peu traître sur la droite et on redescend en direction du stade elles sont belles à ces images ça fait plaisir de voir un peu de ski on en voit rarement sur les sprints il est encore puissant mais on sent qu'il est à bloc qu'est ce que ça donne oh il a encore perdu du temps il a encore perdu du temps tarié beut mais il a encore de l'avance il a les indications une seconde une seconde c'est ce qu'on disait ça va jouer à la seconde et ben là là ça se joue à la glisse c'est une partie de descente il va falloir qu'il soit capable de relancer encore ah ça sent ça sent bon pour martin mais mais ça va être chaud c'est un finish irrespirable sachez le toutes les cabines de commentateurs sont alignés et ça commence à crier dans toutes les cabines car regardez il va falloir de quelques secondes ça va jouer à quelques secondes attention tarié beut qui revient dans ce stade qui va se lancer dans ce sprint final et regardez le chrono de martin 22 41 lui est ce qu'il va passer la ligne avant 40 et une seconde ça va jouer à rien à rien à rien attention oh il est en tête oh il a pris la première place à martin fourcade tarié beut pour moins d'une seconde c'est cruel c'est cruel ou c'est magnifique c'est cruel c'est la beauté du sport c'est la beauté du biathlon un athlète qui part avec le 294 vient s'imposer tarié c'est un athlète qui revient de loin les frères beut pour l'instant veulent pas lâcher la victoire à martin ils ont fait le job je pense qu'il va être vraiment heureux c'est sven scène finalement qui sourit un petit peu moins parce que sven scène ça le fait sortir du podium donc le norvégien tarié beut remplace le norvégien et mis en scène sur le podium et martin en deuxième position et basique friedmaz et il a il a le sourire quelle victoire incroyable quel finish ça s'est joué à moins d'une seconde il le savait tarié beut il a vraiment tout donné il a puisé dans ses réserves là pour s'offrir à cette victoire il était informé par rapport au temps de martin donc ça lui a permis vraiment de se transcender quand on sait qu'on joue comme ça à deux trois secondes près bah des fois on va mettre le petit coup de canne supplémentaire il a besoin de respirer dans cet air d'arrivée c'est bien normal vous n'avez même pas compte à quel point il est allé au bout de l'effort le sourire qui ne disparaît pas du visage de sigfriedmaz et en revanche un qui a beaucoup moins de sourire c'est martin fourcade qui est donc deuxième de ce sprint qui vient de se faire voler cette première place par tarié beut ouais martin qui regardez tarié il est vraiment il est vraiment au bout du du rouleau comme on dit il a du mal à se remettre debout mais martin voilà et c'est sûr qu'il est un petit peu heurté sur le coup par par cette victoire qui change de camp mais ça reste quand même une course magnifique de la part de martin il est en forme en ski il a fait le boulot au niveau du tir il aurait pu tirer à 10 sur 10 dans ce cas dans ce cas là il aurait vraiment gagné la course largement il va reprendre le dossard jaune martin donc il a quand même voilà il est certainement vexé que les frères beut lui montre comme ça à chaque fois lui mène la vie dure sur ces deux courses mais martin il peut quand même se réjouir de cette deuxième place ouais c'est sûr que on n'y croit pas puis on espère et puis on n'y croit pas on espère on n'y croit pas puis on y croit jusqu'au moment où on arrête d'espérer parce qu'on voit le l'écran s'afficher en vert voilà c'est le c'est la loi du sport c'est c'est comme ça ça c'est ce qui pousse à être aussi meilleur la fois d'après donc voilà un peu de rage un peu de déception mais j'essaierai de de faire mieux demain la poursuite il me reste une troisième chance pour essayer de chercher cette victoire ici à austerson si on suit la dynamique ça va bonne voie en fait le sport c'est pas c'est pas c'est pas des statistiques c'est pas des séries martin demain c'est la première course en confrontation de la saison j'imagine qu'il ya une excitation particulière ouais c'est c'est sûr ensuite on a eu la chance de d'avoir une course aussi à soutien la semaine dernière où on a eu ce genre d'adversité donc donc voilà on va essayer de rester sur ces bases là si j'avais réussi à bien tirer j'ai des bonnes des bonnes statistiques cette année là dessus voilà ensuite ça va être une course une course relevée on a vu aujourd'hui que le niveau est incroyablement dense je suis impressionné par la densité cette année c'est vrai que j'ai eu gagner ce sprint d'office 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 avec des avances assez importante et aujourd'hui c'est sûr que que se faire chipper la victoire pour cette dixième c'est un peu rageant mais c'est aussi c'est aussi le sport c'est voilà je peux jouer je disais oui je suis dégoûté mais mais c'est la vie et bien le voici de retour et martin fourkana le petit sourire de façade il l'a dit il est dégoûté martin il va falloir digérer cette course pour demain car c'est la poursuite qui l'attend et il est à moins d'une seconde 7 dixième très exactement pour martin fourkana